Il y a trois semaines, je vous présentais les 5 grands défis à relever lors du voyage vers Mars. Aujourd'hui, je vous emmène à la surface de cette planète pour découvrir comment les ingénieurs préparent ce qui sera la mission la plus dangereuse de toute la conquête spatiale, survivre une année sur une autre planète que la Terre. Mars est 10 fois moins massive que la Terre et la gravité à sa surface équivaut au tiers de celle de notre planète, mais au double de celle que l'on observe sur la Lune. Contrairement à notre satellite naturel, Mars est entouré d'une atmosphère qui reste particulièrement fine. A son maximum, la pression atmosphérique martienne représente celle que l'on trouve sur Terre à 35 km d'altitude. Pour expliquer cette différence, les scientifiques pensent que Mars était entouré d'une atmosphère beaucoup plus dense à une époque avant d'être progressivement érodé par le bombardement solaire suite à la disparition de son champ magnétique, un phénomène aussi appelé échappement atmosphérique. À cause de ces événements, Mars ne garde aujourd'hui qu'une fine atmosphère composée en très grande partie de CO2 et qui représente à peine 1% de la densité de celle de la Terre. Notre atmosphère étant un formidable bouclier, la planète rouge est quant à elle particulièrement exposée aux météorites et aux radiations, et si un astronaute pouvait un jour marcher à sa surface, il recevrait quatre fois plus de radiations qu'un passager de la Station Spatiale Internationale. Du côté du climat, Mars n'a également pas d'effet de serre. Les températures à la surface de la planète sont glaciales, avec une moyenne de moins 63 degrés Celsius, et des extrêmes enregistrés entre moins 143 degrés et plus 20 degrés Celsius. En été, la neige carbonique se transforme en gaz et forme des courants d'air qui créent parfois de violentes tempêtes de poussière. Pour la petite anecdote, en 2018, un événement similaire a d'ailleurs mis fin à la mission d'Opportunity lorsqu'une tempête de sable de trois mois a totalement recouvert les panneaux solaires du rover. Désertique, froide et exposée aux radiations et aux tempêtes de sable, Mars sera donc un environnement particulièrement en style pour les premiers astronautes qui poseront le pied sur la planète, et comme le rappelle Elon Musk, vous n'aurez probablement pas de bonne nourriture et toutes ces choses. C'est un voyage difficile et dangereux, d'où on ne reviendra peut-être pas vivant, mais c'est une aventure glorieuse. Selon un sondage de la BBC réalisé en 2018, plus d'une personne sur dix serait prête à tenter le voyage sans garantie de retour, mais pour les ingénieurs, pas question de s'en remettre au hasard. Pour maximiser les chances de survie des astronautes, il est probable qu'une voire plusieurs missions robotiques seront envoyées plusieurs années en avance pour préparer le terrain et construire la base qui accueillera la première mission habitée. D'après certaines études, les scientifiques estiment qu'il faudrait 225 kg de carburant pour envoyer 1 kg d'équipement sur Mars. Et pour cette raison, la NASA réfléchit à utiliser au maximum les ressources déjà présentes sur la planète, notamment en utilisant le rigolite martien pour construire des abris. C'est le principe de l'ISRU pour In-Situ Resource Utilization. Lors d'une compétition organisée entre 2014 et 2018, plusieurs concepts ont été présentés à l'agence spatiale américaine, à commencer par Marsha, un habitat cylindrique imprimé en 3D et complété de fenêtres inspirées de la coupole de l'ISS. La double paroi permet une meilleure isolation thermique tandis que la forme globale de la structure assure une optimisation de l'espace intérieur en divisant Marsha en plusieurs étages. L'entreprise prévoit l'installation d'un atelier au rez-de-chaussée pour préparer les sorties scientifiques, un laboratoire et une cuisine au premier étage pour finir sur une salle de sport et de détente au sommet de la structure. Le studio de design Hassel propose quant à lui une solution hybride qui comprend une structure composée de modules préfabriqués sur Terre, complétés par un DOM protecteur imprimé en 3D à partir du rigolite martien. Plusieurs mois avant l'arrivée des astronautes, des esseins de robots seront déployés pour miner et transformer le sable de Mars avant d'assembler couche par couche une sorte de grotte artificielle. Lors d'une seconde mission robotique, les modules de la station seront déposés près du site de la future base avant d'être assemblés et gonflés sous le DOM protecteur par des robots autonomes. Enfin, une autre alternative pour protéger les astronautes des radiations serait d'installer des modules dans les caves naturelles ou les tunnels de lave souterrains, une idée qui est aussi à l'étude pour une future base lunaire. Vous vous en doutez, pour faire fonctionner toutes les machines dont nous aurons besoin sur place, de simples panneaux solaires ne suffiront pas et les ingénieurs devront apporter sur Mars une source d'énergie abondante et fiable. Et oui, comme on le rappelait dans le premier épisode, la distance qui nous sépare de Mars varie selon la position des planètes entre 55 et 400 millions de kilomètres. Mars est bien sûr plus éloigné du Soleil que sur Terre, et en fonction de la distance, la planète rouge ne reçoit que 30 à 50% de l'énergie solaire reçue sur notre planète. Pour cette raison, la NASA développe depuis 2015 le projet Kilopower, un mini réacteur nucléaire testé avec succès en 2018 dans le désert de l'Arizona. Pour fonctionner, le générateur utilise une petite barre d'uranium dont la radioactivité est convertie en chaleur puis en électricité pour produire 10 kilowatts d'énergie, soit environ 90 fois la production des générateurs thermoélectriques qui équipent les rovers Curiosity et Perseverance. Pour évacuer l'excès de chaleur produite, le système de 2 tonnes utilise un radiateur déployable qui lui donne une allure de parasol géant. Selon la NASA, 4 unités suffiraient pour alimenter un avant-poste martien, et aux dernières nouvelles, l'agence spatiale américaine estime pouvoir fabriquer et tester un premier prototype sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Cette source d'énergie abondante et indépendante du soleil sera essentielle pour faire fonctionner une version grande échelle du petit démonstrateur technologique MOXIE de la mission Mars 2020. Pour rappel, cette petite boîte dorée de la taille d'une batterie de voiture comprime et chauffe le CO2 contenu dans l'atmosphère martienne pour le transformer en monoxyde de carbone et en dioxygène. Monté sur le châssis du rover Perseverance, l'expérience a permis de produire 5 grammes d'oxygène, soit de quoi faire respirer un astronaute pendant 10 minutes. Selon l'ingénieur du JPL, Azad Aboubaker, une version 200 fois plus grande de MOXIE serait capable de produire suffisamment d'oxygène pour assurer la survie sur Mars de 4 astronautes pendant un an. Le dioxyde de carbone présent en abondance sur Mars pourrait aussi servir à produire du carburant de fusée en utilisant la réaction de Sabatier, une réaction chimique découverte en 1897 par les chimistes français Paul Sabatier et Jean-Baptiste Sandrins. Ce procédé utilise du dioxyde de carbone et de l'hydrogène à pression et température élevée pour produire du méthane, le carburant utilisé pour les moteurs Raptor du Starship de SpaceX, et de l'eau, une ressource particulièrement précieuse sur la planète rouge. Et oui, comme je le rappelais dans le premier épisode, chaque astronaute aura besoin de 3 litres d'eau par jour, et pour survivre un an sur Mars, les scientifiques comptent exploiter les réserves de glace martienne. En effet, la quasi-totalité de l'eau présente sur Mars est aujourd'hui stockée sous forme de glace, et si les températures sont parfois positives en été, il est impossible de trouver de l'eau pure à l'état liquide à sa surface. En effet, la pression atmosphérique martienne est si faible que lorsque de la glace d'eau fond, les molécules passent instantanément à l'état gazeux sans passer par l'état liquide, on appelle ce phénomène la sublimation. Pour avoir une source d'eau facilement disponible, il est donc probable que les premières expéditions martiennes atterrissent à proximité des pôles. Au nord comme au sud, Mars est couverte d'une calotte polaire composée d'une multitude de couches de glace d'eau, de glace carbonique, c'est-à-dire du dioxyde de carbone à l'état solide, et de couches de poussière. Grâce aux données recueillies par l'altimètre de la sonde Mars Global Surveyor, on sait que le volume d'eau totale présent dans ces régions équivaut au volume d'eau présent au Groenland. La sonde Mars Express a aussi permis de détecter la présence de glace d'eau dans le fond d'un cratère à proximité du pôle nord et de grandes quantités de glace enfouie à proximité du pôle sud, parfois à seulement quelques centimètres de profondeur. Des quantités de glace importantes seraient donc piégées dans un permafrost, appelé également pergélisol en français, un terme géologique qui désigne une couche de sol gelée en permanence. Pour extraire cette eau du sol martien, plusieurs technologies sont en cours de développement dans le cadre du programme Break the Ice Lunar Challenge organisé par la NASA. Parmi les solutions à l'étude, le Rocket Mining System propose un rover capable de pulvériser les couches supérieures du sol lunaire, et les concepteurs espèrent récupérer jusqu'à 85% de la glace emprisonnée dans le régolithe lunaire. Des technologies similaires pourraient être utilisées sur Mars pour miner la glace du permafrost martien et offrir aux premiers astronautes une source d'eau abondante pour s'hydrater. Cette eau pourra aussi être traitée par électrolyse, un procédé électrochimique qui utilise un courant électrique pour séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène afin de produire deux gaz, du dioxygène d'un côté et du dihydrogène de l'autre. Si le dioxygène est essentiel pour respirer sur Mars, le dihydrogène pourra quant à lui être utilisé comme carburant de fusée ou être transformé pour produire du méthane grâce au procédé de sabatier dont on parlait précédemment. Si l'eau martienne peut servir à produire le carburant nécessaire au voyage de retour, cette ressource sera aussi essentielle pour permettre aux astronautes de cultiver leur propre nourriture sur Mars. La fertilité des sols martiens varie selon les régions géographiques, mais on sait déjà que les nutriments essentiels pour faire pousser des plantes sont présents sur la planète rouge, notamment l'azote, le phosphore et le potassium. Mais sur Terre, les plantes ont aussi besoin de matières organiques et des micro-organismes du sol pour aider leurs racines à absorber les éléments chimiques dont elles ont besoin, des éléments qui ne sont bien évidemment pas présents sur Mars. De plus, le sol de la planète contient aussi de nombreux métaux lourds et des substances toxiques comme le père chlorate de calcium, un sel métallique qui peut être toxique pour l'homme s'il est consommé en grande quantité. Pour produire leur nourriture sur Mars, les scientifiques envisagent donc l'utilisation de serres accompagnées de techniques de culture hors sol innovantes testées par le projet Eden ISS. Installé en 2015 à proximité de la base scientifiquement Neumeyer située en Antarctique, l'expérience imaginée par une équipe d'ingénieurs, d'architectes et de psychologues est composée d'un module de service et d'un espace de production. Les scientifiques testent une vingtaine de plantes sélectionnées pour leur quantité nutritionnelle et pour l'impact psychologique de leur goût et de leur texture sur un équipage confiné en utilisant l'aéroponie. Cette technique permet aux plantes de se développer sans aucun sol grâce à un système de pompe qui arrose régulièrement les racines avec une solution nutritive qui circule en circuit fermé. Ainsi, en plus d'écarter les problèmes liés à la toxicité du régolithe martien, ce mode de culture serait particulièrement adapté sur Mars puisqu'il offre une solution compacte et économique en eau pour produire de la nourriture. Après une seconde phase de test à bord de l'ISS, le concept pourrait être adapté en module gonflable pour être installé sur la Lune ou Mars recouvert d'une épaisse couche de sol qui servirait de bouclier contre les radiations. En plus de fournir les astronautes en nourriture, l'entretien d'une serre et d'un potager martien permettra aux astronautes de maintenir un lien avec la Terre et jouera certainement un rôle essentiel pour maintenir le moral et la santé psychologique des hommes et des femmes qui tenteront cette grande aventure scientifique et humaine. Si l'exploration de Mars nous fait rêver, elle permet aussi le développement de nouvelles technologies particulièrement utiles sur Terre et aide à promouvoir le recyclage ou encore la meilleure gestion de ressources précieuses comme celle de l'eau. L'entreprise AI Space Factory souhaite par exemple inspirer l'industrie du bâtiment en proposant Terra, un habitat durable inspiré de sa maison martienne et dont les matériaux de construction sont entièrement biodégradables. En étudiant l'histoire de Mars, la science nous rappelle combien notre planète est précieuse et comme le souligne Thomas Pesquet, la Terre est avant tout notre vaisseau spatial à tous. La Terre c'est notre vaisseau spatial, c'est une analogie facile mais nous on est six dans un vaisseau avec des ressources limitées qu'il faut qu'on entretienne. Si on veut que le voyage continue sans avoir de problème, on n'a pas choisi nos coéquipiers, mais on fait avec. Sur Terre c'est pareil, on est quelques milliards avec des ressources limitées, on ne s'est pas choisi, on n'a pas choisi ses voisins, on n'a pas choisi le pays d'à côté mais on n'a pas le choix, il faut entretenir le vaisseau et faire en sorte d'utiliser les ressources de manière durable pour que le voyage continue. Si nous parvenons à solutionner ces défis, à savoir résister aux difficiles conditions martiennes, se protéger des radiations, produire de l'électricité et surtout extraire de l'eau qui servira pour la survie, l'oxygène, le carburant et la nourriture des astronautes, ces derniers pourraient bien être en mesure de tenir au moins une année sur Mars. Mais il reste bien sûr d'autres inconnus comme la réaction du corps à cette gravité différente, la gestion des réparations du moyen de transport et des machines et bien d'autres. Vous l'aurez compris, oui, nous n'avons jamais été aussi proches d'envisager un voyage vers Mars, mais soyons honnêtes, ça n'est pas encore pour tout de suite. D'ailleurs, c'est l'occasion de prendre les paris. Selon vous, en quelle année allons-nous envoyer le premier terrien à la surface de la planète Mars et quelle agence ou entreprise arrivera à réaliser cet exploit en premier ? J'espère que cette émission vous a plu, pensez à faire briller ce pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour soutenir la chaîne, c'est par ici sur Tipeee ou Utip et on se retrouve vendredi à 18h pour le prochain journal de l'espace. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut les terriens ! Sous-titrage ST' 501